Il a été scientifiquement prouvé que Bella Hadid était l'une des plus belles femmes du monde, selon un chirurgien du moins. C'est un mannequin, une entrepreneuse et une mondaine, principalement connue pour ses défilés très techniques. Elle est sous les projecteurs depuis plus d'une décennie, ce qui lui a valu la gloire et la fortune, mais aussi des spéculations sur son apparence. Certains soupçonnent que Bella a eu recours à la chirurgie esthétique, de la rhinoplastie aux injections de lèvres. Alors, comment Bella Hadid est-elle passée de ça à ça ? Et a-t-elle vraiment eu recours à la chirurgie esthétique ? Aujourd'hui, nous mettons ton corps à l'épreuve en découvrant quelles opérations Bella Hadid a fait. La transformation corporelle de Bella Hadid a commencé lorsqu'elle avait 14 ans. Bella a choisi d'avoir une rhinoplastie pour avoir un nez plus petit. La rhinoplastie est une intervention chirurgicale qui modifie l'apparence du nez. Ce n'est pas seulement une chirurgie esthétique, mais peut également être utilisée pour améliorer la respiration du patient. C'est une opération difficile pour la plupart des chirurgiens en raison des formes compliquées de notre nez. Bella a dû pu exprimer son regret quant à l'opération. Elle a dit qu'elle aurait pu s'y faire avec le temps et qu'elle aurait aimé garder le nez de ses ancêtres. C'est la seule opération confirmée de Bella. Mais les fans et les chirurgiens plasticiens ont émis l'hypothèse que ce n'était peut-être pas la seule. Vers 2017, les fans ont commencé à remarquer que dans le look du tapis rouge de Bella, ses pommettes étaient très différentes. Elle avait l'air beaucoup plus sculptée que jamais. Sans parler du fait que sa mâchoire, ses joues et son menton semblaient avoir subi une sorte de procédure. Cela a conduit les chirurgiens plasticiens à spéculer sur le fait que Bella ait ou non subi une intervention chirurgicale. Certains soupçonnent qu'elle a peut-être reçu une réduction de graisse buccale. La graisse buccale est la graisse de vos joues et de vos mâchoires. C'est l'un des facteurs les plus importants qui déterminent la forme du visage d'une personne. Depuis que Bella a commencé sa carrière de mannequin, ses lèvres sont devenues plus charnues et remplies. Certains disent que Bella a peut-être eu recours à des injections de lèvres. Au cours de la dernière décennie, celles-ci ont été l'une des procédures les plus populaires que vous puissiez obtenir. Il suffit d'injecter dans vos lèvres des produits chimiques qui peuvent les repulper et les améliorer et cela dure environ 12 à 18 mois. Bien sûr, les lèvres de Bella pourraient être dues au vieillissement, mais les gens ont remarqué que sa lèvre supérieure est beaucoup plus grande que lorsqu'elle a commencé à faire du mannequinat. Et les lèvres ne grossissent pas généralement au fil du temps. Depuis qu'elle a commencé à prendre le mannequinat au sérieux, il y a eu de nombreuses rumeurs selon lesquelles Bella aurait subi un lifting des sourcils, car ses sourcils semblent être beaucoup plus hauts qu'auparavant. Un lifting des sourcils, également connu sous le nom de lifting du front, est une procédure cosmétique visant à améliorer l'apparence de votre front. Certaines personnes font ça si elles ont des sourcils qui tombent ou inégaux. Selon votre visage, la chirurgie peut avoir plusieurs variantes. Mais pour la plupart, un lifting des sourcils consiste à soulever les tissus mous et la peau de votre front. On ne sait pas si Bella a eu recours à cette opération ou non. Son apparence peut également avoir changé en raison du vieillissement ou même le simple fait de changer de coiffure. Bella a-t-elle subi une opération au visage ? Les internautes ont souligné à quel point son visage avait changé au fil des ans. On dit que Bella a peut-être subi une opération connue sous le nom de « lifting en queue de cheval ». Il s'agit d'une intervention chirurgicale relativement nouvelle qui est rapidement devenue populaire. La procédure vous donne des résultats similaires à un lifting traditionnel, mais elle est beaucoup moins invasive. Il suffit de faire de petites incisions derrière la racine des cheveux, qui resserrent ensuite votre tissu facial, un peu comme lorsque vous mettez vos cheveux en queue de cheval serré. Bon, encore une fois, il n'est pas confirmé si Bella a subi ou non la procédure, mais elle est depuis devenue l'un des visages phares en ce qui concerne le lifting en queue de cheval, en raison de son apparence populaire en queue de cheval. Bien que toutes ces chirurgies présumées ne soient que des rumeurs, il est indéniable que l'apparence de Bella Hadid a radicalement changé au fil des ans. Mais cela pourrait aussi être dû à sa routine de fitness et de santé vigoureuse. Peu importe du nombre de chirurgies que Bella Hadid a subi ou non, elle travaille toujours dur et mange sainement pour rester au top de sa forme. Bella est connue pour avoir une alimentation saine et équilibrée, pauvre en glucides et riche en protéines. Cela lui donne l'énergie nécessaire pour s'acquitter de son emploi du temps chargé. Les œufs, le saumon, le chou frisé et les pâtes sont tous des aliments de base dans le régime alimentaire de Bella. Et bien qu'elle soit mannequin, Bella ne croit pas au régime. Elle a déclaré qu'elle aimait manger et ne pouvait pas se restreindre. En même temps, je la comprends. Bella passe également énormément de temps à faire du sport. Elle peut s'entraîner entre 2 et 3 heures par jour selon qu'elle a de grands défilés de mannequins à venir. Elle change souvent de routine, mais l'un de ses entraînements préférés est la boxe. Tant que vous ne recevez pas de coups à la tête, la boxe est un excellent exercice pour la force et le cardio. Bella fait généralement des rounds de 3 minutes avec son entraîneur, mélangé à des exercices de force d'une minute pour ses jambes. Tous ces facteurs font que Bella Hadid est scientifiquement l'une des femmes les plus belles qui ait jamais existé. Et qu'il s'agisse du vieillissement, de la forme physique, de la chirurgie ou d'un peu de tout, il est indéniable que Bella a subi des changements majeurs au niveau du corps et du visage au fil des ans. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui a fait son succès. Bella est également connue pour sa compassion ainsi que pour son attitude toujours positive. Bella Hadid n'est pas la seule célébrité à subir des changements drastiques. Qu'en est-il de Kim Kardashian ? Nous vous en parlerons dans un autre épisode de ton corps à l'épreuve.